Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer dix phrases que j'ai composées, cinq phrases sur un 2-5-1 majeur et cinq phrases sur un 2-5-1 mineur. Ce sont des phrases pour guitariste plutôt avancées, des phrases un tout petit peu plus avancées que les phrases un peu académiques qu'on rencontre parfois dans des méthodes ou qu'on trouve facilement sur internet avec une phrase qui résout sur une note tenue sur le degré 1. Moi je vais proposer des choses un petit peu plus avancées, rythmiquement parlant, sans non plus faire trop de triolets et de doubles croches, on restera pas mal dans les croches. Donc je vais commencer par jouer chacune de ces phrases, à chaque fois je vais un peu analyser la logique qu'il y a derrière ces phrases et à la fin de la vidéo je vous donnerai quelques conseils pour travailler ça efficacement et ne pas vous éparpiller, bref, des conseils pour travailler les 2-5-1. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est qu'un 2-5-1 majeur ou un 2-5-1 mineur, il y a des pages et des vidéos de mon site Guitar Improvisation qui expliquent ça en détail, il y a une page d'ailleurs qui s'appelle les 2-5-1 majeur et mineur, je crois, une vidéo aussi, donc vous pourrez voir exactement ce que c'est que ces 2-5-1 qui sont des cadences extrêmement courts en temps de jazz et c'est pour ça que je propose des phrases sur cette cadence-là, mais c'est quelque chose que je n'expliquerai pas trop dans cette vidéo, on va tout de suite passer aux phrases. On commence avec la première phrase, évidemment, sur un 2-5-1 majeur en Do. Une phrase plutôt académique au niveau rythmique, je commence sur le début de la première mesure. je commence par une enclosure, je ne connais pas le mot précis en français, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans le jeu de Charlie Parker, c'est donc ça, ensuite je monte, donc ça c'est dans la gamme de Do majeur, on pourrait presque dire que c'est un accord de Dm, là je vise cette note-là, qui est la bm13 de G puisque c'est au moment où il y a l'accord de G qui est joué, je l'anticipe d'un demi-temps, d'une croche quoi, j'anticipe la mesure d'une croche, je tiens cette note et je résous en faisant. Donc on peut voir ça comme une enclosure de cette note, ou une façon de tourner autour cette note-là, qui est la neuvième de l'accord de Do majeur de résolution, donc c'est une note que je vise et qui sonne bien. Et cette phrase-là, c'est une phrase cliché qu'on retrouve énormément, encore plus dans les morceaux mineurs, la deuxième phrase, une phrase un peu plus subtile, un peu moins académique. Donc, ce qu'il y a de typique dans cette phrase, il y a plusieurs éléments, déjà le triolet qui monte rapidement et qui est précédé d'une croche, qu'on peut faire à plein d'endroits, là je le fais sur Dm9, et ensuite ça c'est un G7-9, avec La bm13, ce motif rythmique je le commence sur le E du 1, ça fait 1 Do Bo Do Do Da, et après je commence sur le E du 4, donc trois temps plus tard, et le fait de répéter le même motif rythmique tous les trois temps, c'est quelque chose qui est très courant en jazz, ça fonctionne super bien, Charlie Parker le faisait beaucoup, Django Reinhardt, tous les bons musiciens de jazz le faisaient, je pourrais continuer bien sûr, et la résolution elle est un peu retardée, ça fait et là on aura envie de faire en arrivant sur le Dm7, je le fais un peu plus tard que prévu, sur le E du 1 de l'accord, alors de façon classique on le ferait juste un peu avant le 1, donc sur le E du 4 de la mesure d'avant, mais là j'ai décidé de retarder un peu la résolution parce que je trouve ça un peu plus sympa, un peu plus surprenant. La troisième phrase. Donc là on commence avec deux enclosures de chromatismes qui tournent autour des notes, on pourrait le jouer comme ça, je vise cette note du Dm, donc c'est aussi une enclosure avec cette note pivot on pourrait dire, cette note qui reste, je vise cette note ensuite et j'arpège, ça c'est un G7 avec une bm9, ça c'est G7, la bm9 et puis un petit chromatisme vers la tierce. Encore une fois cette résolution retardée que j'aime bien, vous allez le voir dans les autres phrases, et plutôt que juste tenir cette note à tendre deux mesures et reboucler comme on le fait classiquement dans les phrases un peu académiques, je remplis un peu avec un petit motif que je répète sur C majeur avec la 7e et la 6e de C majeur. La quatrième phrase. Donc je commence sur un Dm7, Dm9 même, voilà, en faisant un rythme un petit peu, en misant pas mal sur les notes qui sont en l'air, ça fait... Je vise cette bm13 sur le G et ensuite je déroule un arpège qui vise les enrichissements de G7 en pensant au mode altéré, ce sont... En fait, ce sont la bm13, la tierce, la bm9, la bm13 encore, de G. On peut voir ça comme un arpège de la bm mineur. C'est un peu comme ça que c'est joué, c'est ça l'idée de cette phrase là, je pense à l'arpège de la bm mineur et je sais que c'est les enrichissements de G7 altérés. Je vise la 9e sur le degré 1, que j'anticipe d'une croche, comme on le fait très souvent en jazz. Et plutôt que de rester sur cet accord là, je pense à l'accord de G7 avec une 7e majeure. On peut très bien faire C majeur, C diminué, C majeur. C'est une très belle résolution, ça fait entendre un accord de passage subtil et moi je lui rajoute une 7e majeure. Et c'est ce qui est sous-entendu par ma phrase qui fait... Vous voyez que ça, c'est un C diminué. On peut d'ailleurs aussi l'analyser comme un C7. C'est comme vous préférez, C7 bm9... Oui c'est ça, C7 avec une bm9. Ou alors C-mh7, ça revient à peu près au même. Et une dernière phrase sur le 2-5-1 majeur. Donc l'idée principale de cette phrase, c'est le jeu en quinte. J'enchaîne des notes qui sont distantes d'une quinte. qui font entendre Dm, Dm toujours au G7 et G7 altéré. Vous remarquez que c'est le même que la bm9 de tout à l'heure. Je vise la bm13 de G7 et la tierce majeure du degré 1 juste avant que le C arrive. Plutôt que de résoudre et de rester sur C majeur, je fais C blues C majeur. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut faire très souvent. Là j'ai fait C blues et C majeur. Ça marche très bien en jazz, on le fait de temps en temps. C'est pas du blues non plus. Et la fin de la phrase, elle n'est pas évidente rythmiquement. J'aime bien faire des phrases rythmiquement un peu bancales et un peu surprenantes. Ce qu'on aura envie de faire... Là ça fait pas ça, ça fait... Et ça reste un peu en suspens. Et ça c'est assez intéressant. Quand on a fait beaucoup de phrases académiques, comme c'est mon cas, j'ai pas mal bossé les 2-5-1 avec des phrases proposées par Ebersold ou d'autres méthodes. On aime bien sortir un peu justement des sentiers battus et faire des phrases qui sont surprenantes au niveau harmonique ou rythmique. En dosant tout ça quand même, faut pas que ce soit trop bizarre non plus. Maintenant on passe au 2-5-1 mineur. Donc 5 phrases que j'ai composées sur un 2-5-1 mineur. C'est-à-dire en DO-Ré-mineur-7-bemol-5, G7, DO-mineur-6 ou M7. Là je fais un DO-mineur-6-9. La première phrase. Donc une phrase qui commence bien sur la pulsation, qui fait entendre un Ré-mineur-7-bemol-5, et qui vise la 9e majeure de cet accord-là. C'est une note qu'on aime bien jouer, qu'on aime bien tenir, elle est assez dissonante sur cet accord-là, pas évidente à amener lorsqu'on n'est pas habitué à la jouer. Ça fait entendre le mode de cri 1-b4-2. Et ensuite, une résolution vers G7, un peu retardée comme j'aime bien les faire, vers la bm13 de G7, vous commencez à la connaître cette note. Et ensuite, là c'est une phrase qui est basée sur DO-mineur-6, donc en visant pas mal la sixte majeure de l'accord, et la 9e majeure. La deuxième phrase, qui contient une petite citation, à vous de trouver. Donc une phrase qui monte presque en croche régulière, DO-BA-DO-BA-DO-BA-DO-BE, qui passe de ré mineur locrien, et qui vise un G7 altéré avec bm9, bm9, bm13, un petit suspens sur un autre enrichissement de G7 qui est dans le mode altéré aussi, la b11 de G7, qui résout vers la 9e du degré 1. Et ensuite, la citation, ce que vous avez trouvé. Ça, c'est le début du thème de invitation. Vous avez remarqué que quelque chose que je fais pas mal et qu'on fait beaucoup en jazz, surtout en jazz électrique américain, c'est pas retomber sur les tierces, quintes, fondamentales des accords. De temps en temps ça marche bien, pourquoi pas, mais on aime bien plutôt les 9e, les 13e, les 11e sur les accords mineurs, ou les tierces 11 des fois sur les accords mh7, un peu plus audacieux. Donc les enrichissements des accords, ça apporte un peu plus de flou et de richesse harmonique, c'est aussi d'ailleurs ce qui malheureusement fait le côté un petit peu hermétique du jazz, mais ça fait partie du style en fait, cette richesse harmonique, donc entraînez-vous à cibler, comme ce que je fais dans les 2 5 1, cibler les notes plutôt, plutôt les enrichissements, les 9e, les 13e et les 11e. Troisième phrase. Rien de particulier au niveau harmonique dans cette phrase, en revanche au niveau rythmique c'est assez intéressant, ça rebondit pas mal. Et c'est un peu surprenant, aussi bien sur le 2 et le 5, que sur le 1 où je fais un rythme pas hyper évident. Je fais pas ti da da, je fais un pédopéam. Donc ça commence sur le contre-temps, un, deux, trois, quatre, un pédopéam. Petit rebondissement à la Charlie Parker. Et ensuite 1. Pédopéam. Donc commencer sur le et du 1, sur le 2 ou sur le 4 avant la mesure, c'est des choses qu'on fait pas mal et qui sont bien de... Quand vous êtes habitués à jouer sur le et du 4, essayez justement d'aller sur le et du 1, sur le 2 ou sur le 4 avant la mesure. Une quatrième phrase beaucoup plus moderne. Alors, une phrase qui monte vite et qui descend vite, j'arpège un espèce d'accord de Dm7b5 avec une neuvième. Voilà, comme ça là. Et je finis ma phrase sur deux notes qu'aime bien faire Charlie Parker et aussi Django Reinhardt. Vous avez compris que j'aimais bien ces musiciens. Pee bap ! C'est quelque chose qu'on retrouve dans le thème Hot House. Pee bap ! Django aime bien le faire aussi. Donc là, en fait, je vise la tierce de l'accord et une note qui est fausse entre guillemets par rapport à l'accord, la septième majeure. Peu importe, c'est une note que je ne tiens pas et qui apporte une sonorité dissonante et surprenante et c'est ça qui m'intéresse. Comme je ne la tiens pas, ça ne va pas être horrible avec l'accord, ça sonne juste un peu décalé et c'est ça qui marche. Sur le G7, je reprends sur cette note-là en faisant un espèce d'arpège de La bémol mineur. Avec cette note en plus, donc ça en fait c'est basé sur le mode altéré. Et je finis là-dessus, sur ces deux notes. Et la résolution, elle n'est vraiment pas évidente, pas parce que ces notes sont des enrichissements de Do mineur, mais parce que je ne fais pas entendre Do mineur avant d'arriver sur ces notes-là. Si je faisais là on entendrait bien Do mineur, non je fais direct en venant d'une sonorité déjà bizarre. Donc on ne sait pas trop où on est, mais ça sonne à peu près avec les accords, et ça contribue au son très moderne entre guillemets de cette phrase. Et une dernière phrase, sur le Do V 1 mineur. Je commence par un arpège de Ré mineur, 7 bémol 5 avec une neuvième, ensuite un chromatisme vers le Sol, et là un arpège, ça c'est un peu une substitution que j'aime beaucoup faire. Je n'oserais peut-être pas dire que c'est ma spécialité, mais pas loin. C'est un Mi M7 que j'arpège, et qui fait entendre un mix entre G altéré et G diminué inversé, mais en groupant les notes, pardon, oui c'est ça, G altéré, G diminué inversé, donc avec une tierce, avec une treizième bémol et une treizième majeure, mais en groupant les notes, donc uniquement quatre notes, de façon très sympathique je trouve. Donc c'est ce que je fais, et je résous sur la tierce mineure de l'accord, en faisant... Et ça, donc c'est tierce mineure et neuvième de Do mineur, et ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, cet intervalle de septième majeure entre ces deux notes qu'on peut retrouver ailleurs, donc ici ou ici, mais aussi par exemple ici, entre la septième mineure et la treizième. Donc je finis par cet intervalle qui sonne bien de jazz. Pour finir cette vidéo, on va parler un peu de méthode, comment travailler efficacement ces deux cinq un majeure et mineure que je vous propose. Alors, pour moi c'est très important de parler de ça, je le mets à la fin de la vidéo parce que ça va peut-être, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais c'est hyper important, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a une quantité d'informations, et on peut avoir une quantité de phrases sur les deux cinq un majeur et mineur qui absolument démentent, avec internet c'est très facile d'accéder à ce savoir-là, et c'est important de structurer ça pour ne pas trop regarder plein de vidéos, et au final ne rien travailler. Donc ce que je vous conseille parmi les dix phrases que je vous ai proposé, c'est d'en choisir trois ou quatre, deux sur le majeur et deux sur le mineur par exemple, de les jouer longtemps, plusieurs semaines, jusqu'à ce que ce soit vraiment facile et presque instinctif, et en plus de ça, que vous compreniez la logique de création de cette phrase-là, que j'explique un peu à chaque fois que je joue les deux cinq un, j'analyse un peu comment je l'ai composée, et quelle idée il y a derrière, selon moi. Essayez de comprendre la logique qu'il y a derrière, puisque si vous comprenez l'idée, le concept qu'il y a derrière cette phrase-là, et que vous aimez bien le son que ce concept apporte, vous pourrez créer d'autres phrases avec cette même idée, avec ce même concept. Et c'est très important, parce que c'est une façon de personnaliser votre jeu en fait, vous aimez bien, disons, le jeu en quinte, et du coup vous avez peut-être aussi aimé le jeu en quarte, vous aimez bien ces sonorités un peu. Il y a plein d'idées, plein de choses, c'est une question de goût après en fait. Mais c'est important pour moi de prendre du recul sur ce qu'on fait. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de travailler avec un peu de méthode, et avec un peu de réflexion sur ce que vous faites. Ne cherchez pas à prendre cinquante phrases sur les deux cinq un majeurs et mineurs, ça ne vous servira pas à grand chose, de mon point de vue. Donc juste deux trois phrases que vous aimez bien, que vous travaillez pendant trois quatre semaines, en essayant à force de les jouer, de les réincorporer à vos improvisations, et de créer d'autres phrases avec ces idées là. Sur mon site Guitar Improvisation, et sur la chaîne YouTube sur laquelle vous visionnez cette vidéo, il y a plein de playbacks disponibles gratuitement sur YouTube, des playbacks de deux cinq un majeurs et mineurs, il y a des playbacks sur un seul accord aussi, pour vous entraîner à improviser sur un seul accord, il y a plein de playbacks de gris de standards connus, et pas que en jazz d'ailleurs, il y a jazz manouche, il y a funk, blues, rock, et il y a aussi pas mal de pages et de vidéos plus étoffées et du coup payantes, sur mon site Guitar Improvisation.com. Il y a une page sur les deux cinq unes, il y a une page sur l'accompagnement et le comping, il y a beaucoup d'informations complémentaires à cette vidéo, donc je vous conseille d'aller y faire un tour.